Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu blabla, mise au point, concernant donc mes groupes sur Facebook. C'est une vidéo que je ne voulais pas spécialement faire et puis au final je me suis dit que j'allais quand même venir vous en parler parce que c'est vrai que je reçois quand même assez bien de messages et je vais en passer assez bien de commentaires différents qui vont donc en tout sens pour le moment. Alors comme vous le savez très certainement, j'ai donc mis sur pied un groupe il y a déjà quand même pas mal de temps qui s'appelle donc mieux gérer son budget. Alors la base de ce groupe là évidemment était l'échange etc, la bienveillance, ça l'est toujours heureusement, mais c'est vrai qu'on a dû faire avec les modératrices quand même un travail assez conséquent. Tout simplement pourquoi ? Parce que le règlement n'était donc pas toujours respecté. Alors évidemment sur ce groupe on a demandé d'arrêter de partager des liens de banques en ligne etc, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui racolaient d'autres personnes pour les banques en ligne et du coup qu'ils se faisaient du profit sur le dos des autres avec des systèmes de parrainage etc. Donc là on a dû arrêter les questions sur les banques etc parce que ça devenait infernal. Ensuite il y a eu donc mes chères copines qui font donc partie des coopératives où moi je ne suis pas du tout pour, mais après ce n'est que mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Moi les coopératives je ne suis pas fan et donc là aussi c'est vrai qu'on a eu énormément de racolage concernant les coopératives. Donc là également on a dû, comme on dit, activer la balayette. Alors c'est vrai qu'au niveau du groupe on essaye toujours de vérifier les commentaires, d'essayer d'être toujours un petit peu là. On a donc mis des filtres pour les mots que nous ne souhaitons pas voir sur le groupe, des mots désobligeants, des mots à caractère agressif, violent, insultant. Donc on a dû mettre quand même assez bien de filtres. Alors également j'ai mis en place une règle qui n'a pas plu à tout le monde, à savoir où je ne souhaite pas qu'on parle d'autres youtubeuses, d'autres personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux dans la même catégorie que moi, pour la bonne et simple raison qu'elles-mêmes ont des groupes sur Facebook et que tout simplement elles gèrent leur groupe comme elles ont envie. Alors au début j'avais accepté pour certaines personnes et puis je me suis très très vite rendue compte que ça n'allait que dans un sens et que voilà le couteau dans le dos étant très facile dans le milieu des réseaux sociaux, j'ai tout simplement décidé de couper tout contact avec les autres youtubeuses qui faisaient donc des vidéos dans la même catégorie que moi. Donc je ne souhaite pas qu'on parle d'elles sur mon groupe que ce soit en bien ou en mal et je ne souhaite pas qu'on parle de moi sur leur groupe que ce soit en bien ou en mal. C'est donc la même chose pour tout le monde. Donc voilà là c'est vrai qu'on a dû mettre cette règle là en place, une règle qui n'a pas été forcément appréciée par tout le monde mais une règle que nous avons donc décidé de mettre en place et que j'assume pleinement. Alors ce qu'il faut également savoir c'est que sur mon groupe principal je suis la seule à pouvoir faire du coaching. Alors que vous le fassiez entre vous ça c'est votre problème mais pas sur le groupe. Alors pourquoi pas sur le groupe parce que j'ai eu énormément de retours de personnes à qui on avait donné de très 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 mauvais conseils et qui s'étaient retrouvés dans l'embarras. Donc du coup ça je ne souhaite pas évidemment qu'on dise viens me trouver en privé, je vais t'aider à faire ton budget. Non non non, moi personnellement j'ai une formation en comptabilité. Donc voilà je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais. Alors évidemment je ne dis pas que je suis meilleure que tout le monde, pas du tout parce que chacun a ses idées qui sont parfois très très bonnes, qui sont même parfois, même très souvent mieux que les miennes. Mais en tout cas je sais de quoi je parle quand je parle de budget familial. Donc voilà ici c'est vraiment un point sur lequel j'assiste et un point sur lequel je suis intransigeante au niveau de mon groupe. Alors évidemment comme il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de tiens si j'achète cet aspirateur là ça me reviendrait moins cher. Enfin bon il y a eu vraiment des tas de questions concernant des achats, concernant les menus etc. De là nous avons décidé de créer le groupe annexe. Alors également je voulais préciser que sur le groupe principal, la vente de supports, d'enveloppes, les propositions de trackers personnalisées sont interdites tout simplement. Pourquoi ? Parce que là aussi ça devenait du grand n'importe quoi. On a autorisé à un moment donné les ventes et puis il y a des personnes qui se permettaient de créer des albums sans venir nous consulter. Et ce qu'il y a aussi c'est que quand il y avait un problème dans une commande, les modératrices et moi-même nous nous transformions en bureau des plates. Ce qu'on ne voulait pas et il y en a eu plus d'une. Donc du coup on a cessé d'accepter tout ce qui était ventes, propositions de trackers etc. Là aussi ça n'a pas plu, là aussi j'étais la méchante budget de crise mais voilà c'est pas grave. Au moins je sais que les problèmes ne viennent pas de mon groupe à moi et ça je suis tranquille à ce niveau-là. Donc nous avons créé le groupe annexe pour justement partager tout ce qui était menu etc. Alors au départ sur le groupe annexe on pouvait donc vendre etc. Mais là comme je viens de l'expliquer on a donc tout simplement arrêté. Donc le groupe annexe est donc je vais dire un sous-groupe du groupe principal. Attention que pour pouvoir être sur le groupe annexe il est donc impératif de faire partie du groupe, mieux gérer son budget. C'est une condition qui n'est pas négociable. Si vous ne faites pas partie du groupe principal vous n'avez rien à faire sur le groupe annexe. Tout simplement pourquoi ? Parce que le groupe annexe est donc là en sous-groupe du groupe principal où nous connaissons les membres. On sait voilà un petit peu qui poste etc. qui est actif sur le groupe et qu'on veut éviter tout débordement. Donc là c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui étaient passées entre les mains et du filet. Alors évidemment je ne rejette la faute à personne parce que même moi parfois je ne fais pas attention. J'accepte une demande et puis je me rends compte que la personne qui a répondu oui je suis sur le groupe de base, en fait n'y est pas. Donc du coup voilà parfois vous passez entre les mains et du filet. Et là c'est vrai qu'on va donc retravailler avec les modératrices pour évidemment éliminer les personnes qui sont sur le groupe annexe qui ne sont pas ou qui ont été bannies du groupe principal. Alors évidemment lorsque nous bannissons des personnes on les bannit non seulement du groupe de base mais aussi du groupe annexe. Et là pareil il se peut qu'on oublie tout simplement d'aller vérifier sur le groupe annexe parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes donc des êtres humains et oui nous sommes des êtres humains. Donc les modératrices et moi-même on fait vraiment ce qu'on peut pour essayer de bien gérer les groupes, éviter tout débordement mais ce n'est pas facile. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a des débats sur l'un ou sur l'autre groupe on essaye vraiment d'intervenir le plus vite possible. Là pour ça on a notre balayette d'or qui est donc la modératrice Séverine qui elle vraiment regarde très très précisément. Alors parfois on pourrait dire que c'est la mauvaise mais pas du tout. Elle fait très très bien ça et elle est toujours à l'affût du moindre débordement pour que tous les membres se sentent bien. Alors dans les modératrices vous avez donc Séverine, vous avez Anen et vous avez Tikatika que vous voyez également très souvent sur le groupe. Donc ça ce sont vraiment des personnes en qui j'ai entière confiance pour mes groupes. Je sais qu'elles sont là pour vraiment veiller à ce que les groupes se tiennent pour le mieux. Alors donc c'est vrai que ici sur le groupe annexe donc on a dû également faire pas mal de tri. On a dû donc vérifier vraiment que les personnes qui étaient là respectent bien les conditions. Maintenant c'est vrai que voilà comme je l'ai dit parfois ça passe entre les mailles du filet. Mais là ici c'est le moment-ci on va vraiment vérifier que les membres qui sont sur le groupe annexe sont sur le groupe de base et n'aient pas été bannis. Donc on va revérifier tout ça. Alors ça va pas être facile parce qu'il y a quand même 5000 membres. Donc du coup on va revérifier tout ça. Donc évidemment il est impératif que pour rentrer sur l'un ou sur l'autre groupe vous répondiez aux questions. Si vous ne répondez pas aux questions, nous ne vous acceptons pas tout simplement. Alors je sais que ça peut paraître un peu relou d'aller répondre aux questions mais il faut vraiment le faire cet impératif. Alors ensuite avec les supports 2023, j'ai donc créé un groupe spécial Challenge Economy 2023. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce groupe là et ce groupe a fait un peu polémique ? Parce que sur le groupe de base, mieux gérer son budget, l'année passée je n'autorisais pas à ce qu'on parle du Challenge Economy. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui prennent donc mes idées et en refont des challenges de leur côté. Et donc voilà un petit peu mes idées. Alors je ne dis pas que mes idées sont les meilleures, que voilà, pas du tout. Moi aussi je cherche des idées etc. Mais c'est vrai que la mise en page etc. Le temps que je passe à les faire, les modifications que j'y apporte parce qu'évidemment je ne fais pas du copier-coller. J'essaye vraiment que mes challenges soient quelque chose qui sorte de mon corps, de maîtrise. Alors même mon mari cette année m'a donc mis quelques idées aussi lui. Donc il y en a qui sortent de son cerveau à lui et pas que du mien et non. Et donc du coup c'est un travail d'équipe, un travail de groupe. Même les modératrices me donnent également des idées de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui nous prend énormément de temps. Donc j'ai donc décidé de créer ce fameux groupe Challenge Économie 2023 pour que nous puissions donc échanger sur le Challenge Économie 2023. Alors là j'ai eu des tas de réflexions en me disant oui mais pourquoi est-ce que ce groupe est payant ? Alors non, ce groupe n'est pas payant. Il faut donc tout simplement être en possession du Challenge Économie 2023. Donc oui c'est vrai, c'est un groupe qui a été fait pour les personnes qui se sont procuré le Challenge Économie 2023 pour qu'on puisse donc se motiver et en parler entre nous sur le groupe Challenge Économie. Donc là pareil, vous avez donc des questions pour entrer sur ce groupe avec votre numéro de commande. Et oui, pas folle la guêle parce que quand on me met, oui mais je vais peut-être l'acheter. Non, il faut être en possession de votre numéro de commande pour que je vous accepte dans le groupe. Ça c'est une condition sine qua non. Si vous n'êtes pas en possession de votre numéro de commande, c'est quand même un numéro de commande qui est très particulier. Donc ne me mettez pas 1, 2, 3, 4, 6, 0. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment votre numéro de commande. Moi j'ai donc un fichier avec le numéro de commande et le nom de la personne pour vérifier que c'est bien vrai. Donc il faut répondre aux questions. Si maintenant vous me mettez, oh ben je rentre parce que j'ai envie de voir le Challenge, ça ne marche pas. Parce que sur ce groupe là, nous allons donc parler de l'intitulé, des Challenges. On va se motiver entre nous. Donc voilà, on va vraiment faire un travail où on peut donc parler librement du Challenge Économie 2023, même y poster des photos, etc. sans problème. Ce que nous ne pouvions donc pas faire l'année passée sur le groupe Mieux Gérer Son Budget pour éviter tout copiage et tout désagrément à ce niveau là. Donc voilà un petit peu pourquoi je l'ai créé. Alors attention, je ne l'ai pas créé de mon cerveau. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire un groupe spécial. C'est que plusieurs d'entre vous, donc plusieurs membres du groupe m'ont dit « Oui mais Chris, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas parler librement du Challenge. Mais moi j'ai besoin d'être motivée, j'ai besoin de savoir un petit peu comment les autres le font. Est-ce qu'elles le font dans l'ordre ou pas ? » Et donc du coup on aimerait bien échanger un petit peu entre nous. Mais sur le groupe principal, on ne peut pas le faire. Est-ce que tu ne pourrais pas créer un groupe privé ou quelque chose comme ça ? Donc du coup c'est comme ça que cette année je me suis dit « Je le ferai pour le Challenge Économie 2023 ». Évidemment le 31 décembre 2023, ce groupe-là sera supprimé, archivé, désactivé et il y aura le Challenge Économie 2024. Donc voilà, il faudra de nouveau être en possession du Challenge Économie 2024 pour donc avoir accès à ce groupe. Alors je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne plaise pas et non, ça ne s'aide pas le groupe parce que le groupe de base c'est mieux gérer son budget, c'est uniquement celui-là. Mais donc il y a deux sous-groupes. Donc ça c'est vraiment important de le savoir et je voulais vraiment faire cette petite mise au point avec vous pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en était pour les groupes. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà quelques minutes que je blablate. N'hésitez pas donc à aller voir dans la description de cette vidéo pour trouver le lien des fameux groupes, à bien répondre aux questions pour les rejoindre et surtout évidemment à me suivre sur Instagram. Donc c'est ma page, c'est budget-cris, je vous remets le lien également. Et ma page Facebook qui est donc budget-cris, n'hésitez pas également à vous abonner à ma page Facebook parce qu'il y aura très très prochainement des tas de choses qui se passeront uniquement sur ma page Facebook. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez donc compris mes explications. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !